Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous avec l'information en vendée tout de suite le sommaire de ce mardi 11 juillet. Nous débuterons avec les résultats d'une consultation citoyenne. L'ARS des Pays de Loire a demandé à plus de 12 000 Ligériens comment améliorer la santé et l'autonomie de tous dans la région. Alix Lannos sera en plateau pour nous livrer les enseignements de ce rapport. Au Sable d'Olonne, un poste de police municipal vient d'ouvrir ses portes dans le hall du centre des congrès des Atlantes. Un poste temporaire et des renforts pour faire face à l'afflux de touristes cet été. Et puis, puisque l'on parle de la saison à venir, petite escapade dans le Marais-Poix-de-Vin. Là-bas aussi, de nombreux touristes viennent profiter de la fraîcheur et de la verdure environnante. Visite guidée de Cyril Guillet a retrouvé en fin de ce journal. Et on commence donc avec cette problématique. Comment améliorer la santé et l'autonomie de toutes et tous dans les Pays de la Loire ? Pour répondre à cette question, l'Agence régionale de santé a lancé une enquête entre le 13 mars et le 23 avril. Bonsoir Alix. Bonsoir Alexandre. Alors dans les faits, plus de 12 000 personnes ont choisi de répondre à cette enquête de l'ARS. Oui, 12 393 participants exactement, avec une forte mobilisation des 35-44 ans. Et le département qui a le plus massivement répondu est la Loire-Atlantique. Alors il y avait plusieurs façons de participer, soit en formulant des propositions, soit en réagissant à celles des autres contributeurs, en votant pour ou contre, et en ajoutant des mentions telles que coup de cœur, réaliste, banalité ou surtout pas. En tout, 2315 propositions ont été déposées. Alors l'offre et l'accès aux soins ont été, sans surprise, les sujets les plus abordés, avec certaines mesures qui ont plutôt fait l'unanimité, comme désengorger les urgences, développer les soins psychiatriques et psychologiques, et développer les soins palliatifs. Concernant les moyens à mettre en place, les axes de travail les plus plébiscités sont l'augmentation du nombre de professionnels diplômés chaque année, la priorité à l'humain et non à la rentabilité, augmenter le nombre de lits ou encore donner plus de moyens aux structures du médico-social. Des mesures portant sur les professionnels de santé ont également été remontées, à savoir revaloriser le salaire des soignants, améliorer leurs conditions de travail et alléger la charge administrative. Est-ce que toutes ces mesures ont fait l'unanimité ? Eh bien non, pas du tout. Certaines mesures ont même totalement divisé les participants, comme par exemple l'augmentation des tarifs des professionnels de santé libéraux. 44% sont pour, 36% sont contre. L'intégration des médecines complémentaires, comme l'hypnose ou la sophrologie dans les cabinets médicaux, ou encore la généralisation des téléconsultations, ont également divisé les participants. Mais en fait, tous ces chiffres, ils ne sont pas faciles à interpréter, puisque regardez ces deux propositions. La une, il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. La deux, il faut qu'à la sortie de leurs études, les médecins soient affectés dans les régions les plus pauvres, avec obligation d'y rester. La proposition est sensiblement la même, mais d'un côté, 52% sont favorables, de l'autre, seulement 47%. Donc il va y avoir un gros travail d'analyse de tous ces résultats, qui est actuellement en cours. Et puis une autre consultation sera lancée dans l'été, cette fois-ci à destination des autorités compétentes en la matière. Le tout devrait servir à co-construire le projet de santé régional 2023-2028, qui sera mis en œuvre à partir de novembre prochain. Merci Alex Lannos. Hier, nous évoquions avec vous les résultats académiques du baccalauréat. Pour rappel, un peu plus de 97% des candidats vendéens ont obtenu leur bac général. Le nombre est respectivement de 93 et 92,5% pour les filières technologiques et professionnelles. La moyenne est dans toutes les filières supérieures aux résultats académiques, mais aussi nationaux. Un résultat qui s'explique notamment par l'implication et le travail des professeurs, selon la directrice départementale des services académiques de Vendée. On peut constater effectivement de très beaux résultats, qui sont aussi le fruit d'un parcours des élèves déjà constaté dans le premier degré, je le disais tout à l'heure, mais également un accompagnement comme dans les autres départements, très poussé des enseignants dans la préparation des élèves aux examens, aux oraux, avec un entraînement, entre guillemets, aux épreuves écrites et aux épreuves orales, qu'on va également renforcer l'année prochaine, puisqu'on a vu que c'était un dispositif qui fonctionnait très bien. On ouvre une large page consacrée au tourisme dans le département Cap d'abord, sur les Sables d'Olonne, où la police municipale a étrainé la semaine dernière un tout nouveau poste temporaire. Il est ouvert tous les jours de 14h30 à 19h30. C'est un outil complémentaire qui permet notamment de rendre la police municipale plus accessible pour les résidents et les touristes. Ce poste de proximité, effectivement, s'inscrit plus que dans un désengorgement, mais plus dans une possibilité qui peut être donnée, parfois à une population âgée, qui n'a pas toujours véhiculée, qui n'a pas toujours la faculté d'aller dans nos bureaux de police ou dans nos commissariats. C'est une réelle avancée en termes de prise en charge et de services publics pour la collectivité sablaise et les touristes en vacances au Sable. C'est à titre expérimental que la ville met en place ce bureau de police, mais pourquoi pas, dans les années ou mois à venir, pouvoir également avoir une présence de police nationale aux côtés de la police municipale. On s'adaptera à la demande et aux besoins, également à nos capacités d'armer un tel poste, parce qu'il faut de l'aile effectif. Nous allons être renforcés prochainement au Sable d'Olonne et donc, pourquoi pas, envisager une ouverture plus grande. Et ce poste de police est d'ailleurs établi dans un espace pour le moins insolite, au sein du hall d'entrée du Centre des Congrès des Atlantes. Cet endroit permet l'intervention rapide des forces de l'ordre. Pour être efficace, une police municipale, comme une police d'ailleurs, doit être présente sur le terrain et réactive. En fait, les nouveautés qui vous ont été présentées par M. le maire vont dans ce sens. Un poste avancé de police municipale, là, en plein centre, pratiquement du Remblay, à proximité de la plage, ouvert de 14h30 à 19h30, va permettre de régler les problèmes et d'intervenir pour tout ce qui va se passer sur la plage et sur le Remblay pendant les deux mois qui viennent. Et pour faire face à l'afflux des vacanciers, 10 saisonniers ont été recrutés pour aider la police municipale. La ville emploie également des personnes pour la surveillance des plages ou pour faire de la médiation, par exemple. Ce lundi, la municipalité a donc organisé un petit déjeuner pour accueillir tous ces nouveaux saisonniers. Moi, j'aimerais une saison vraiment chouette où on a de belles rencontres pour pouvoir faire vivre un peu cet engagement autour des vacances et puis du bien-être de chacun et puis de l'accueil. Donc, ce serait vraiment chouette avec du soleil et puis un peu de vent quand même quand on est moniteur de voile, c'est mieux. J'espère honnêtement que ça va bien se passer. Après, les saisons, généralement, ça se passe bien. On travaille tous ensemble et on connaît notre travail. Après, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup, beaucoup tributaires des conditions de plage, des conditions de mer. On espère que ça va bien se passer et que les gens seront compréhensifs de notre travail et qu'ils seront contents de venir à la plage. Pour la saison, j'attends déjà du monde, des touristes. C'est entre autres pour ça que je suis venu ici, à la mairie des Sables de Lonne, parce que c'est connu pour être très touristique. Un bon travail d'équipe, car ça va être important de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir assurer justement le fait que les gens puissent profiter et d'avoir de bonnes vacances. Et ce que j'espère, c'est qu'ils fassent beau. Et puis le tourisme, ce n'est pas que sur la côte direction le sud-est du département. Dans le Marais-Poix-de-Vin aussi, la saison commence tous départements confondus. Le site attire près d'un million cinq cent mille vacanciers. Parmi les sites qui attirent l'embarcadère du pays de Maïsé, c'est le seul géré par une association, en l'occurrence Famille Rurale, carte postale signée Cyril Guier. Vous avez noté 33 adultes, un accompagnateur, un chauffeur. Oui, c'est ça. Dans le Marais-Poix-de-Vin, la saison est bel et bien lancée. Les juillettistes ont répondu présents. Et chaque jour, ils sont un peu plus nombreux à emprunter les fossés. Effectivement, ça s'accélère. Pour l'instant, c'est tout le début de la saison. Donc, on est habitué aussi à ce que la première semaine de juillet soit un petit peu plus calme parce que les gens ne sont pas encore tout à fait en vacances. Mais on s'attend dès le week-end prochain à accélérer encore un petit peu la cadence d'accueil. Et si, depuis la pandémie, la fréquentation des étrangers était en baisse, ils font aujourd'hui leur grand retour. Historiquement, la clientèle classique du Marais-Poix-de-Vin, c'est une clientèle de côte qui venait passer une semaine ou deux sur la côte et qui, pour une sortie à l'intérieur des terres, visitait un peu le Marais, venait sur une journée. Et maintenant, on sent aussi ce besoin de peut-être prolonger un peu son séjour et de rester deux, trois jours au lieu de venir juste une après-midi. Pour accueillir les touristes, cet embarcadère emploie une quarantaine de saisonniers âgés de 16 à 21 ans. Le plus souvent des jeunes issus de la commune qui se plaisent à faire découvrir et partager leur territoire. C'est ma quatrième saison que je fais à l'embarcadère. Et en fait, j'ai commencé parce que mon père l'avait fait avant, mon tonton aussi l'avait fait il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et du coup, je suis venu ici comme la plupart des jeunes du coin, on travaille à l'embarcadère. Formé sur l'histoire de ses marais ainsi que sur la faune et la flore qui le compose, les bâteliers transmettent leur savoir aux visiteurs. Des balades hors du temps qui ne laissent pas indifférentes. Kylian, c'était un super guide. Il nous a fait de très, très grandes explications. C'était franchement super. C'était la première fois où on a pris un parcours de trois heures. C'était génial. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le calme, mais vraiment aucun bruit. On se croirait dans un autre monde, en fait. On ne dirait pas qu'on est à quelques kilomètres d'une grande ville. A noter qu'au plus fort de la saison, sur une journée, cet embarcadère peut accueillir entre 700 et 800 visiteurs. Ce dimanche 9 juillet, les brétignolais ont pu se réunir autour de la fête du nautisme. Un événement qui existe depuis huit années déjà à Brétignoles-sur-Mer. Nouveauté cette année, l'événement souhaitait faire la part belle à l'environnement, mais aussi à la protection de la mer. Pour le reste, les organisateurs proposaient comme chaque année des baptêmes de sport nautique, tels que le surf, le kitesurf ou encore le paddle. C'est un bon moyen de faire découvrir le sport et notamment aux enfants. Bien sûr que l'idée, c'est aussi de faire découvrir aux jeunes des activités qu'ils pourront ensuite pratiquer, soit dans les écoles privées, soit au sein des associations. Mais c'est aussi d'entretenir cette dynamique sportive autour de l'eau et orientée vers l'océan. Donc c'est à la fois recruter des nouveaux, mais surtout maintenir l'envie de faire du surf ou de faire de la voile. Puisque pour mémoire, on a 2000 personnes qui passent tous les ans à l'école de voile de Brétignoles, ce qui montre bien qu'il y a une dynamique qui perdure d'année en année. Et pour finir ce journal, je vous propose de faire un tout petit point sur votre météo pour demain. Le soleil et les nuages seront présents sur l'ensemble du département. A noter aussi des températures entre 16 et 18 degrés. 18 la maximale, ce sera tout simplement du côté de l'île-Dieu et aussi de la façade atlantique dans le sud-ouest du département. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vos programmes continuent sur TV Vendée. Vous pourrez retrouver l'information dès demain matin avec Caroline Tronche. Ce sera à 7h sur la matinale. D'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...